Je m'appelle Nathalie Derot, je suis actuellement responsable de la structuration sur les dérivés actions et fonds au Crédit Agricole CIB, la banque d'investissement du groupe Crédit Agricole. Avant ce poste, j'ai occupé plusieurs fonctions dans la banque, allant d'ingénieur au groupe de recherche opérationnelle à responsable d'une équipe de vente, en passant par l'origination obligataire. Dans une salle de marché de banque d'investissement, les opérateurs front office se partagent en deux activités. La première, c'est l'activité pour compte propre de la banque, l'arbitrage, la prise de position directionnelle. La deuxième, c'est l'activité pour compte de la clientèle. Les clients institutionnels, donc les banques, les compagnies d'assurance, recherchent des solutions d'investissement ou de couverture de leurs risques. Quand un vendeur a identifié chez un client une problématique qu'il ne peut pas adresser par un produit simple, qu'on appelle un produit vanille, il s'adresse au structureur. À ce moment-là, le structureur va avec le vendeur et avec le trader chercher une solution qui réponde aux besoins du client, mais en même temps qu'il soit satisfaisant pour la banque. Il y a trois composantes pour fabriquer un produit structuré. La première, c'est d'abord le choix du moteur de performance. Ça peut être, par exemple, l'indice Eurostock 50 ou un fonds qu'on a créé sur mesure. Ensuite, le choix de la formule de calcul pour les montants qu'on va payer aux clients. Et enfin, l'enveloppe juridique. Classiquement, ce sera le programme d'euro MTN de la banque. Le structureur va travailler sur ces trois aspects. Il va créer ou sélectionner les moteurs de performance. Il va calibrer les formules de calcul et il va sécuriser la documentation juridique du produit et de la transaction. Le structureur va également élaborer la présentation marketing du produit avec le vendeur en faisant très attention à ce que les avantages et les inconvénients du produit soient clairement exprimés. Il faut d'abord savoir que les journées d'un structureur sont longues et denses, même si le tempo et les sujets changent. On peut travailler dans l'urgence pour un appel d'offres du lundi soir pour le mardi midi, pour élaborer la term sheet, c'est-à-dire le résumé technique des caractéristiques du produit. A l'inverse, on peut aussi passer plusieurs semaines à optimiser l'algorithme d'une stratégie d'investissement. C'est un métier de front office, donc il y a déjà l'adrénaline de l'opération qui va ou non se faire et dans laquelle on est acteur. Il y a aussi la satisfaction intellectuelle de concevoir des produits pour les clients. C'est aussi un métier de contact. Nous sommes au quotidien en relation avec les vendeurs, les traders, le juridique, mais aussi ponctuellement avec les clients et avec les autorités de tutelle comme l'AMF. En revanche, les contraintes liées à la documentation juridique et à la réglementation peuvent être un peu lourdes. L'idéal, c'est d'avoir une double formation, mathématiques, en faisant une école d'ingénieur ou en passant par la fac, et techniques financières et de travailler ses capacités rédactionnelles et son anglais. Ensuite, vous faites un stage en structuration et vous transformez l'essai.